Baisse sensible des cas de Covid-19 à Kinshasa, le coordonnateur de secrétariat technique de la riposte, le professeur Mouyembe, décèle le cours de cette courbe descendante, les précisons dans quelques instants, et puis au sud qui vaut un plus-value dans les déchets plastiques, ces ordures de ménage recyclées produisent le carburant, voilà, c'est l'essentiel des titres, mais tout d'abord. Les membres de l'exécutif national à l'école, depuis ce jeudi 22 juillet, ces derniers sont conviés à un séminaire du gouvernement axé sur la création de la dynamique de changement par l'excellence et à la gestion basée sur les résultats. C'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, qui a ouvert ses travaux de trois jours ici à Kinshasa. On fait le point avec Rachel Futu. Fleuve Congo-Hôtel à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, cadré VIP aménagé pour accueillir les assises du séminaire pour l'excellence des capacités du gouvernement Samaloukonde. Ce jeudi 22 juillet 2021, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, a procédé à l'ouverture des travaux de ces séminaires des 72 heures, soit du 22 au 24 juillet 2021. Je déclare ouvert le séminaire gouvernemental. La thématique en luminaire est « Créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats ». Dans son mode d'ouverture, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tiseké-Tilombo a indiqué que le gouvernement Samaloukonde a été investi par une très large majorité des élus du peuple, signal fort du peuple congolais à travers ses représentants, pour concrétiser la vision du chef de l'État à travers les différents piliers déclinés par le Premier ministre lors de l'investiture de son gouvernement. Félix-Antoine Tiseké-Tilombo a martelé sur l'urgence qui consistait à pacifier les régions de l'Est, l'exigence de faire réculer significativement la pauvreté, la nécessité de faire adopter les réformes courageuses pour une large légitimité à nos institutions politiques, mais aussi lutter contre la corruption et le détournement des déniés publics. En assistant personnellement à l'ouverture de ces assises, je tiens notamment à marquer d'une paire blanche la prise de fonction de ce gouvernement que j'ai judicieusement qualifié de gouvernement des guerriers. Le contexte qui marque votre entrée en fonction est la résultante d'une prise de conscience communément partagée et qui m'a, par ailleurs, amené à décliner ma vision que j'ai amplement explicité lors de mon discours à la Nation le 6 décembre 2020 à l'issue des consultations nationales. Pour rappel, un consensus s'était largement dégagé à la suite de ces consultations sur la nécessité d'entrer en guerre contre toutes les dérives et pratiques malfaisantes qui hypothéquaient tout espoir de construire un Congo plus beau qu'avant. Ces consultations ont eu le mérite de démontrer qu'une grande majorité de Congolaises et de Congolais était prête à transcender les querelles partisanes qui minent l'espace public afin de constituer un bloc suffisamment compact, susceptible de mener sous mon leadership une guerre sans merci contre toutes les antivaleurs qui plombent le développement de la Nation. Toutes ces actions qui relèvent du domaine du possible ne peuvent toutefois se réaliser qu'à la condition de privilégier la solidarité gouvernementale, de définir vos stratégies dans une logique holistique et de vous soumettre aux directives et au leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. En effet, du moment où vous avez pleinement conscience de votre participation au gouvernement de l'Union sacrée, il est donc attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisanes qui viendraient nuire à l'idéal du peuple d'abord. En effet, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices de quelques autorités morales que ce soit ni pour vous conformer à la logique de vos partis. Était présent le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, le membre du gouvernement, le directeur du cabinet du chef de l'État, deux membres du cabinet du président de la République et autres personnalités. Ce séminaire va se poursuivre à huis clos jusqu'au samedi 24 juillet, date qui marque sa clôture. L'accompagnement de la politique économique du gouvernement, sujet au cœur des échanges entre le président de la République, Félix Antoine Tissekiti Lombo, et la nouvelle équipe de la Banque Centrale du Congo. La nouvelle équipe a été reçue hier au Palais de la Nation. Regardez. Présenter les civilités, le remerciement d'avoir nommé les membres de la nouvelle équipe dirigeante, mais aussi recevoir des directives du président de la République relatives aux enjeux de l'heure en matière de finances et de l'économie du pays. C'est en substance des sujets évoqués au cours de la toute première entrevue du chef de l'État, Félix Antoine Tissekiti Lombo, avec madame le gouverneur de la Banque Centrale du Congo, Malangu Kabedim Bouyi, et ses deux vice-gouverneurs, ce jeudi 22 juillet au Palais de la Nation. Les défis sont très importants, mais si on peut les résumer en une seule phrase, on peut dire que c'est le défi de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la politique économique du gouvernement. C'est dans l'accomplissement des missions de la Banque Centrale, c'est un élément extrêmement important. Et bien sûr, si vous déroulez, vous trouverez beaucoup de sous-éléments à l'intérieur, mais c'est l'élément le plus important qu'il faut retenir. Au terme d'une ordonnance, le président de la République a nommé, le 5 juillet 2021, madame Malangu Kabedim Bouyi, aux fonctions de gouverneur de la Banque Centrale du Congo, succédant à Déogracias Mutombo, Mwana Njembo, appelé à d'autres charges d'État. Neuf officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de Litori sont détenus à la présence centrale de Bouhna depuis ce mercredi. C'est le résultat préliminaire de la mission d'audit de l'inspecteur général des FARDC dans cette partie du pays. Reportage. Des soupçons de détournement qui pèsent sur l'armée se confirment. Une mission d'audit de la commission d'achat conduite par l'inspecteur général des FARDC, le général d'armée Amissi Kumba Tangofort, en Nitori, a fait des révélations troubles. Après contrôle et vérification de l'authenticité du document référentiel, des fonds et certaines pièces justificatives, il s'est avéré des anomalies, preuves des malversations et des détournements avérés. Notez que ces détournements des fonds publics, destinés à l'armée pour la construction de sa mission régalienne, termisent l'image de forces de défense et de sécurité. Sans attendre, des hauts gradés de l'armée sont mis aux arrêts pour répondre de leurs actes. Et pour mettre fin à toutes ces pratiques d'antivaleur qui ternissent l'image de notre armée et dénotent le marc du patriotisme dans l'échec de certains chefs militaires, les auteurs de ces détournements, à la 30 décembre région militaire, sous ordre de l'inspecteur général des forces armées de la vie démocratique du Congo, les génèbres d'armée Amissi Kumba Gabriel sont mis à la disposition de la justice à l'autorat militaire et mis en prison pour reprendre de leurs actes. Il s'agit de Lors de sa mission de réconfort à la population du Nord Kivu et de l'Itourie, le chef de l'État Félix Anton Tshisekedi avait fait mention de détournement dans les rangs des forces de l'ordre. La délocalisation et la reconstruction de la prison de Bukavu de la province du Sud Kivu préoccupe le gouvernement provincial pour se faire une délégation conduite par le ministre provincial de la justice à rencontrer la ministre d'État à la justice pour ce projet. Rose Moutomo s'est également entretenue avec les élus de la Mongala. Le résumé dans ce reportage signé Monique Mavou. Le gouvernement provincial du Sud Kivu est préoccupé du délabrement des infrastructures de la prison centrale de Bukavu. Une mission de cette province conduite par le ministre provincial de la justice, Jospin Bitafouanoa, en a fait rapport à la ministre d'État, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Moutomo Kiesse, qui avait à ses côtés le vice-ministre de la justice, Amato Bayou Sire. Cette mission de l'exécutif provincial du Sud Kivu projette la délocalisation de cette maison carcérale qui date de l'époque coloniale. Avec les caucus de députés sénateurs de la Mongala, conduits par le député national, Léon Mounoulé, la ministre Moutomo Kiesse a passé en revue la situation de la crise politique dans cette province de la Mongala à la suite de la mafia politico-financière qui y a élu domicile. Cette crise au sommet de la province dysfonctionne les institutions provinciales avec pour conséquence économique de l'appareil étatique de cette jeune province issue du découpage territorial du Grand Équateur. Nous sommes venus présenter le projet de la délocalisation et de la construction de la nouvelle prison centrale de Bukavu qui est actuellement dans un état de délabrement et aussi qui présente une situation exposante par rapport à la sécurité. La ministre d'Etat, Rose Moutomo, respective à cette préoccupation, a promis à ses hôtes une solution adéquate dans un bref délai pour éviter d'autres genres de conflits. La Mongala est confrontée aux difficultés de plusieurs ordres. C'est pourquoi le caucus des parlementaires de cette province sollicite l'apport du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, nous dit Cédric Kenina dans ce reportage. L'unité et la cohésion, c'est ce dont a besoin la Mongala pour son développement. Le caucus des parlementaires de cette province envisage la mise en place d'une structure représentative pour cogiter sur des questions essentielles. La personne-ressource pour solidifier cette option, c'est le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui s'est montré pour emprunter le mot du représentant de ce caucus réceptif et constructif. Nous sommes venus rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui est un des fils de la Mongala, pour que nous puissions harmoniser le vie, pour que nous puissions harmoniser les stratégies pour remettre cette province qui est en train de traverser le période de troubles aujourd'hui marqués par des prédations et des sursauts de tous autres, pour que nous puissions la remettre dans la légalité. Et nous avons convergé et nous sommes décidés, comme à l'avant, de constituer une union forte. En dehors de toute considération, l'intérêt général doit être privilégié. L'actualité, c'est aussi cette clôture de l'atelier sur la traçabilité du genre dans les réformes institutionnelles. Cette session des formations est organisée à l'attention des femmes de la CAFCO. Les précisions de Mamie Tabangou. Trois jours de travaux ont suffi pour les femmes leaders des concertations de réfléchir sur l'approche gender-washing, un mécanisme d'adaptation de la gouvernance structure fait gère à la lumière de l'impératif de la transabilité du genre. Ces réflexions de trois jours ont aidé et permis à toutes les participantes d'intégrer les innovations au nouveau concept pour l'avancement de l'agenda genre en RDC. Étant donné que la promotion répond aux exigences de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédu-Chilombo, dans la réfondation d'un État respectué des droits et libertés et des valeurs qui mettent au centre l'homme en général et la femme congolaise en particulier, et qui honore la femme nommée dans les différentes institutions. L'ingénieur agronome de Tchopo, Nela Bahouma, explique les combats menés par la femme. Nous devons quitter le système de militantisme pour devenir des experts. L'objectif soit la vision du CAFCO et que d'ici 2030, nous puissions avoir 40% des femmes dans les instances de décision de prise de décision dans notre pays. L'esprit du PNIT, François Elika, a quant à lui donné les objectifs atteints de cet atelier. Nous avons atteint les objectifs. L'idée était pour le deuxième jour de définir la feuille de route. Nous avons mis en évidence la nécessité de pouvoir définir une ambition réaliste, qui sont liée à l'équilibre entre les hommes et les femmes, ce sont des questions qui vont être reflétées dans les différentes réformes initiées par le gouvernement. Cette gérémonie a été clôturée par la remise des diplômes aux récipiendaires. Comme annoncé au début de ce journal, la Tinshasa, le nombre des cas de contamination de Covid-19 diminue. Et ce, grâce au respect des gestes barrières, le professeur Mouyembe l'a dit au cours d'un point de presse, le 22 juillet, nous confirme Lopez-Kakouba. Ce sont des cas de contamination de la Covid-19 à Kinshasa. Félicitations à la population, à la police nationale congolaise, à l'armée, pour avoir bien respecté les mesures barrières. Voici la déclaration du coordonnateur du secrétariat technique à la riposte, Le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, c'est 22 juillet 2021, lors de sa conférence de presse à l'Institut national de recherche biomédicale, avant de remercier le chef de l'État, Félix Tusekedi, pour son implication dans la lutte contre cette pandémie en RDC. Heureusement, nous avons déjà entamé la phase descendante de cette pandémie, de cette troisième vague. Continuer donc à respecter ces mesures barrières, nous profitons de l'occasion pour féliciter les agents de l'ordre qui ont œuvré pour maintenir le respect des mesures barrières. Nous ajoutons le vaccin, nous sommes presque sûrs de maîtriser cette pandémie et de reprendre la vie normale et reprendre nos activités. Mais nous devons rester vigilants parce que le risque de la quatrième vague est là. Un lot important des différentes sortes de vaccins arrivera au pays. Le professeur Mouyembe Jean-Jacques a aussi signifié l'apport du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19. Autre titre de l'actualité, les étudiants délogés dans les Hommes de l'Université de Kinshasa pour des raisons de réhabilitation, qui derniers ont trouvé refuge dans la périphérie de ce site universitaire où les conditions de vie sont déplorables, nous rapporte Cédric Lina Iverson-Kawawa. Un calme olympien souffre des sirènes à peine audibles de véhicules. Les bâtiments en images, c'est le célèbre Homme Vatican de l'Université de Kinshasa, récemment réhabilité sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tichekidi. Il n'est pas le seul sur cette vue panoramique. Ce sont des bâtiments imposants, réhabilités pour accueillir les étudiants. Geste applaudi des deux mains par les occupants de la colline inspirée. Mais voilà, à défaut d'être occupés, les étudiants ont trouvé dans l'environnement immédiat de ces almamateurs des abris des fortunes. Ici, la caméra n'est pas la bienvenue. Nos reporters se sont montrés persuasifs et les rares étudiants ont délié leur langue. La crasse, abris des fortunes, les luxes n'est pas au rendez-vous. Nous sommes un peu Homme, lorsqu'on a déjà pu tous les étudiants, alors on s'est trouvés un peu dans la difficulté des logements. On devait chercher quand même des maisons. Oui, je ne sais pas. Nous avons pu trouver des maisons. D'abord, les conditions hygiéniques ne correspondent pas aux normes, en fait. Ils piaffent donc d'impatience de réjoindre l'ouvrage réhabilité des fonds en comble. Les Hommes redeviennent habitables, sinon ça ne va pas ici, les conditions ne sont pas bonnes. Ça sera mieux que les étudiants prennent leur chambre dans les Hommes et les vivent aussi. Pour ces étudiants, les contrastes saisissants entre leur quotidien et ce qui est fait pour améliorer leurs conditions doivent prendre fin et laisser place à des eaux beaucoup plus agréables. Les déchets plastiques recyclés au Sud-Kivu produisent déjà du carburant et ce grâce à l'ingéniosité des jeunes de la dite province regroupée au sein de l'Agence du développement intégral. C'est une découverte de Mireille Ndéki. Si les déchets plastiques sont bons pour la poubelle à Kichassa sans utilité, par contre à Bukavu, ils servent à la production du carburant à base de déchets récupérés dans la ville et ce grâce à l'ingéniosité de jeunes de la province du Sud-Kivu regroupés au sein de l'Agence du développement intégral appelée FDA. Ces déchets récupérés à travers différentes décharges publiques sont utilisés comme matière première pour faire fonctionner leur usine. Nous utilisons tous les types de déchets plastiques. Les gens plafentent des bouteilles au vétilène, il y a des sachets, il y a des tignons en plastique, il y a des mèches. Donc tout ce qui se donne comme plastique, pas peut-être sécurisé, mais on achète ça. Ça nous permet de créer des emplois auprès de différentes personnes, notamment les jeunes et les femmes au niveau de la ville du Sud-Kivu. Parce que les kilos, on les vend, on l'achète plutôt à 100 francs. L'un de ces jeunes entrepreneurs explique ici comment ces déchets plastiques sont transformés en carburants. Comment les déchets produisent du carburant ? En fait, nous introduisons les déchets plastiques dans ces vases clos, et puis ils seront chauffés, et après le chauffage, il n'y aura pas de fuite extérieure. Maintenant, il y a un canal de refroidissement ici, on y met de l'eau, et il y a les gaz qui seront échappés quand il y aura chauffage au niveau de cette vase, seront refroidis ici, puis la matière qui est fiable va descendre. Aussi, il y a un système de raffinage qui permet de raffiner les matières brutes qui seront dans cette vase ici-bas, et puis on va recueillir cette matière-là, et puis les raffiner davantage pour obtenir les dizaines et l'essence que vous voyez. Maintenant, il y a d'autres matières volatives. Ces matières-là, c'est qu'on récupère et on les stocke au niveau de ces réservoirs que vous voyez. Et ces matières-là, nous les utilisons pour chauffer, parce qu'ils sont combustibles, c'est du gaz synthétique. En revanche, ces jeunes sont confrontés aux difficultés d'électricité. Cette doléance a été prise en compte par le ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moindres entreprises, lors de sa récente mission à Bukavo. Eustache Mouranzi Moubembe les a rassurés. L'engagement du gouvernement compte à l'accompagnement et à la promotion de PME, l'entrepreneuriat étant l'un des secteurs porteurs de croissance économique au pays. C'est dans cette même optique qu'il les a invités à l'esprit entrepreneurial pour lutter contre le chômage et les antivaleurs qui gangrènent la République démocratique du Congo. Pendant ce temps à Kinshasa, l'exécutif urbain s'est engagé dans le recyclage de déchets plastiques. Dans le cadre du programme Kinshasa, un partenariat a été scellé avec la société Kintoko Plast. La population kinoise est donc appelée à accompagner ce programme pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe d'attent. Autre fait de l'actualité, l'ordre des ingénieurs civils rassure le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Gizarro, de leur accompagnement. La délégation de ces ingénieurs l'a dit au terme de leurs échanges axés sur la présentation de la dite structure. Images et commentaires. Ayant pour mission publique de protéger la population dans le travail de génie civil et apporter l'assistance au gouvernement afin de protéger les investissements destinés au public, l'ordre national des ingénieurs civils se veut un accompagnateur de l'État. Cette délégation des ingénieurs civils de l'ONICIV a eu à présenter au ministre d'État l'organisation et les différentes préoccupations liées à l'exercice de cet ordre des ingénieurs civils, notamment la loi créant l'ordre national des ingénieurs civils, lequel ordre veut qu'un décret du premier ministre soit pris pour consacrer les dispositions d'application. Satisfaite de l'esprit d'ouverture et de la réponse du ministre d'État Alexis Gizarro, cette délégation de l'ONICIV conduite par son président du conseil tient à l'obtention de l'avis de non-objection des ingénieurs civils inscrits au tableau de l'ordre dans tout investissement destiné au public. La loi qui nous crée veut que, subsidièrement à cette loi, qui est un décret du premier ministre, celui qui n'est pas ingénieur civil n'aura pas qualité pour pouvoir donner un avis sur un projet de génie. L'ONICIV souhaite par ailleurs travailler en franche collaboration avec d'autres organisations pour la protection du public. Fini les tâtonnements sur le démantèlement du recteur Trico II du commissariat général à l'énergie atomique, cet outil de fierté nationale sera redémarré. C'est ce qui ressort de la réunion présidée par le ministre de la Recherche scientifique, Josime Panda, en présence des experts du Comité national de protection contre le rayonnement. La supervision du ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique, Josime Panda Kabangou, les experts du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants et du commissariat général à l'énergie atomique ont examiné dans tous les aspects la problématique liée au redémarrage du réacteur de recherche Trico II du Krenka situé à l'université de Kinshasa. Le gouvernement tient à maintenir le cap sur la remise en service du réacteur Trico II. Son Excellence, Monsieur le ministre, nous a réitéré la position qu'il a défendue auprès du Conseil des ministres pour le redémarrage de notre réacteur. La conclusion qui se dégage permet de noter que le test auquel a été soumis le réacteur ne spécifie aucun danger pour le pays, sinon l'évocation de tout risque dans ce sens est une hypothèse tout à fait à écarter. Nous avons fait inventorier notre réacteur par une expertise extérieure indépendante qui nous a prouvé que l'outil est encore utilisable pendant plus de 20 ans. N'oublions pas que le nucléaire est en train de gagner de plus en plus de pays africains. Nous sommes des pionniers dans le domaine. Bien avant, José Mpandakabango a reçu en audience le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon en RDC avec qui il a évoqué la problématique de l'accompagnement en faveur de son ministère, particulièrement la poursuite du soutien et de la coopération avec l'Observatoire volcanologique de Goma. Au centre d'expertise, d'évaluation et de certification des subissances précieuses et semi-précieuses, l'or est à l'écoute des différents partenaires. Le directeur général du CEC, Freddy Mwamba, a échangé tour à tour avec les responsables de comptoir, les acheteurs de diamants et les syndicalistes de son entreprise. Nadine Futuka nous en parle. Le directeur général intérimaire du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, CEEC, Freddy Mwamba Kanyuku, qui a pris ses fonctions depuis la semaine dernière, a présidé une séance de travail ce jeudi à Kinshasa, à l'intention de responsables des comptoirs des ventes et d'achats de Munoray. Ceux derniers ont exposé leur doléance au nouveau patron du CEC, notamment l'augmentation de leurs assignations, la surtaxation par l'État et le puné problème des conflits fonciers dans les carrés miniers. Nous utilisons beaucoup d'argent pour acheter des diamants dans des zones non bancarisées. Nous avons sollicité à ce que les banques commerciales mettent à notre disposition des espèces pour acheter. Le CEC, dans sa salle technique, ne voit plus du diamant à expertiser, qu'on laisse les creuseurs congolais avoir accès pour creuser et canaliser vers les comptoirs. Les comptoirs vont acheter et exporter, l'État aura gagné dans les taxes. Pour sa part, le directeur général à l'intérim du CEC, Frédéric Mouambakanyekou, a promis de trouver des solutions idoines, de manière concertée, avec toutes les parties prénantes. Avec les syndicalistes du CEC, il était question d'envisager le mécanisme approprié pour une retraite honorable des agents et cadres. Nous, en tant que délégation syndicale, nous recourons généralement à l'employeur. Nous avons trouvé une faveur auprès de nouveaux dirigeants et nous espérons qu'ils vont nous accompagner pour que les textes du CEC soient harmonisés et qu'ils soient à l'avantage de tous. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite des programmes sous nos antennes.